Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre nouvelle série sur Imperator Rome. Alors on venait de gagner une belle guerre, vu qu'on a réussi à éviter les armées d'en face, qui étaient, je crois, un petit peu plus grosses que les nôtres. Et là on était en train de rentrer à la maison, tout simplement parce qu'on a subi des nombreuses pertes, pas mal d'attrition, et qu'on n'a plus de manpower, et ça c'est un peu la tristesse. A côté de ça, on a toujours éventuellement des routes. Alors ça, ça sert à rien, il faudrait que je puisse leur fourier à quelqu'un. Ça, ça sert vraiment trop pour leur fourier à qui que ce soit par contre. Il faudrait vraiment que je développe ici le commerce à des pierres précieuses, c'est où c'est là. Parce qu'ici, en fait, on a quoi ? On a des céréales, bref, c'est pas complètement pourri non plus. Cette région, elle est vraiment très très cool quand même. Bon, mis à part le fait qu'il n'y a rien à bouffer dans le coin, ça n'empêche pas que c'est quand même pas mal. On va essayer de développer ça. Bref, on est reparti. Ah, on a une innovation. Morale, réputation diplôme, revenus commerciaux. Ça dit quoi mes revenus commerciaux pour l'instant, rien du tout, non ? Ah si, quand même, quand même. Ouais, c'est pas si mal. Ouais. Pourquoi pas. Alors, on a des pop affamés, mais on a un grenier qui est en train de se faire, ça devrait régler le problème. Et ici, on va reformer les troupes. Alors voilà, il faut faire attention. Regardez que lui, il a bien une loyauté parfaite à 92%. Parce qu'on voit ici, qu'il y a certaines troupes, en fait, sont plus loyales à leur général qu'à votre pays. Donc si jamais ces mecs, ils venaient à se rebeller, ils se rebelleraient avec les troupes qui ont leur loyauté. Et ça, ça peut foutre la merde quand même. Je ne vous le cache pas. Quoi ? Ils ont toujours faim, ces cons ? Ah non, c'est eux qui ont toujours faim. Ah putain, mais c'est ouf. Moins 0%. Ah, qui c'est qui est mort ? Un membre de la famille des Penamus est mort. C'était un de mes chercheurs. Ok. Bon, bah lui, il me semble bien. Il a 9, c'est pas mal. Plus 95%, c'est propre. C'est très très propre même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, malheureusement. Il n'y a vraiment pas assez à bouffer, malgré le fait qu'on a des surplus de bétail et de tout ici, c'est un peu dingue. Je ne comprends pas que ce soit si compliqué de manger dans le coin. Enfin, bref. Alors, l'Egypte, qui est notre cible, je le rappelle. Regardez le détail du Nil, le truc est tellement riche. Tellement riche comparé à notre bout de désert. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, ici, on va être en trêve. On va être en trêve jusqu'à quand ? On est en trêve jusqu'en 465. On a 6 ans. 6 ans pour refaire les effectifs et puis redescendre ici. Ça me semble correct. On a un solde plutôt pas mal. J'aurais aimé pouvoir entretenir... Enfin, pas entretenir, mais entraîner les troupes, mais je ne crois pas que je puisse. Ouais, non, on ne peut pas. Bon, vu qu'on est en trêve et qu'il ne se passe rien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On a appris que Massiva Penamus détourne du pognon. Il n'est plus digne de sa fonction. Clairement pas. Dehors, mec. Tu es viré. Non, mais... Bref. Il a tapé dans la caisse. Mais au moins, on peut construire du coup un... On peut construire un grenier. Ah bah c'est bon. Ah non, c'est pas bon, c'est ici que les gens crevaient la dalle. Bah un autre grenier, on va être obligé. Quoique... Ah oui, on a une tradition militaire aussi. Bon, alors, plein de choses. Voilà, si on n'a pas le choix ici, il faut qu'on fasse péter un autre grenier. Fais chier ! Ici. Alors, tradition militaire. Alors, de l'infanterie lourde, on n'en fait pas spécialement pour l'instant. D'accord, on pourrait développer les phalanges, des trucs comme ça. Ah, ok. Ici, c'est plutôt défense de l'infanterie légère. Défense des fortifs. Ouais. Attrition ennemie plus importante. Ça, c'est cool. Attaque des chameaux boostés. Commerce des oasis. Ah, ça j'aime bien. Les sables du désert. Mais on va peut-être partir là-dedans, mais après. On va commencer par prendre défense de l'infanterie légère, parce qu'on a de l'infanterie légère. Donc, comme priorité, ça me semble être ça en premier. Oui, ici, je sais. Ici, je pourrais faire venir des choses. Pour faire venir plus d'étoffes encore. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? J'ai un peu un doute. Étoffes de Alani. Elles viendraient d'Alani, les étoffes. C'est là, Alani. Ah non, on en enverrait à Alani. Euh, ouais. Ah non, 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 c'est pas... C'est pas rentable, c'est pas rentable. Laissons tomber cette idée stupide. Reprenons nos aventures. Établissement de défense. Les habitants de la Prosper Orsum se sont affrontés avec leurs voisins de Asina. Ils ont commencé à ériger un mur impressionnant autour de leur cité. Orsum. Euh, au fait. Je pense que... Enfin, j'en ai pas grand chose à foutre, hein. Faut bien vous l'avouer. C'est pas trop mon problème. Alors ici, ce qui est bien, c'est que les gens qu'on a capturés sont de notre, euh, comment... Notre culture et notre religion. Et ça, c'est vraiment très 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 bien, quoi. Alors, pour pouvoir refonder et faire notre défi, pour pouvoir refonder l'Egypte et faire notre défi, on a besoin, ici, d'être en mariage consanguin. Donc, on va le faire dès qu'on aura, euh... 250 points oratoires. Alors, ça fait beaucoup, hein, 250 points oratoires. Mais c'est comme ça. On a pas trop trop le choix. Je suis en train de regarder est-ce qu'il me manque quelque chose. J'ai pas l'impression. 67% c'est pas ouf. 67% c'est vraiment vraiment pas ouf. Cela dit, ici, on a déjà 15 personnes qui bossent. Là, ils sont 4. Parce qu'il y a des mecs qui bossent comme ça, c'est bien, mais... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qui ? Ah, c'est eux, ils veulent quoi ? Ils veulent mes étoffes. Non, on va vous faire voir. Vous avez pas mes étoffes, c'est pas possible. On pourrait, de la même façon, ici, peut-être envoyer des gens à Asina. Ouais. Je vais laisser passer le temps parce que là, de toute façon, on peut pas faire grand-chose pour l'instant. Ah, on a dit qu'il fallait qu'on développe cet endroit, ici. Siutia, siutia. C'est pas facile à dire. Siuta. Hop. Hum. Envoyons des esclaves. Ils sont 8. Ici, il y en a pas. Ici, il y en a pas. Ici, il y en a 1. Ils sont 9. Il me manque 6 des esclaves à Siuta. Ici, il y en a un paquet. Sachant qu'on n'est pas encore aux 30, de toute façon, ici. Alors, on pourrait commencer par les déplacer de là à là. Ils en feraient 3. 4. Pas rentable. Enfin, du moins, pas utile là, maintenant, tout de suite. Vu qu'on n'a pas les gens nécessaires. Rien qu'on puisse faire pour l'instant. Je vais garder un oeil sur eux, là. Si jamais ils venaient à rentrer en guerre contre leurs voisins, ce serait quand même une très bonne nouvelle pour nous. On en profiterait, évidemment, pour leur tomber dessus. Des amis par-delà la frontière. Alors, Bastide, Théos, qu'est-ce que tu veux ? Il a des amis au-delà de la frontière ? Euh... Ouais... Lui envoyer de l'or. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ouais, c'est pas très grave. Innovation, alors. Hop. Donc ça, en fait, ça va se remplir. Quand on aura des techs, vous voyez que les techs approchent. C'est bientôt l'heure. Ah ! On peut changer notre système de... On peut changer notre système, ici. Ah, vous voyez, il y a pas mal de lois qu'on pourrait essayer de passer. Légitimité annuelle. Plus 0,05. Refondre de la monnaie. Taxe plus 10 à l'échelle de toute la... De tout le pays. Où est-ce qu'on voit ma légitimité, en fait ? Je sais pas si on la voit quelque part, la légitimité. Santé, prééminence, popularité. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Enfin bref, de toute façon, on n'en est pas là. Nous, on passe en mariage consanguin. Voilà. Alors, ici. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est clairement... Une croissance de la population. On va donc faire une prière à Isis, de nouveau. Bon, pour l'instant, c'est calme. Mais j'apprécie aussi jouer calmement. Je suis pas obligé de rusher les trucs. Là, on est bien. On n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Pour l'instant, du moins. Quand on va avoir atteint les 10 000, ici. Je vais peut-être recruter. Mais voyez qu'on est limite au niveau du pognon. On a plus 0,72. On va pas pouvoir faire de miracle. Alors, du coup, c'est elle, la successeur, maintenant. Bon, pour l'enfer, évidemment. Pour l'instant, elle est toute gamine. On pourra peut-être l'éduquer, comme on fait dans ces K2 plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Ah, ici, il y a 4... 4 esclaves qui servent pas à grand-chose. Est-ce qu'on peut les envoyer à Ameta, par exemple, ces 4-là ? Ou à Toprat ? Toprat, c'est possible ou pas ? Attends, c'est pas possible. Il faut les envoyer à Naka, avant, là. Ça fait chier. Ça va coûter la peau du cul, cette histoire. Mais je veux des pierres précieuses supplémentaires. Donc, ici, il y en a 5. C'est exactement le nombre qu'il me faut. Alors, maintenant qu'ils sont là, il faut que je les passe à Toprat, tous. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Les amis en haut lieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Massiva, à la Russe, pour des raisons connues de lui-même, de lui seul, a commencé à témoigner de son soutien. Ouais ? Ok. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Bref. Allez, on déplace à Toprat. Et maintenant, deux Toprat à Siuta. Et il y en manque un. Il y en manque un. Quelle tristesse. Ameta. Et de Ameta. Asiuta. Voilà. Encore plus 10% de taxe, ici. C'est parfait. Est-ce qu'éventuellement, on peut les envoyer à la capitale ? On pourrait les envoyer à la capitale. On dispose déjà de pierre précieuse, ça ne fait que 10% en plus, du coup. Je ne sais pas si c'est très rentable, du coup. Parce que 10%, ouais, c'est peut-être pas super pertinent. Ah, tiens, ça a changé. Du coup, la capitale, c'est là, maintenant. Bon, ça ne me dérange pas, on n'avait rien construit, de toute façon. Où est-ce qu'on pourrait en envoyer de façon intelligente et efficace des pierres précieuses ? Peut-être ici, là. Ils n'en ont pas, mais si tous ces gens payaient plus, ce serait peut-être pas mal. Ici, on fait quoi, ici ? N'importe quoi. On a filé de l'autonomie, ici. C'est complètement con. On va faire développement du commerce. Nubie méridionale. On va essayer de voir si on peut envoyer ça en Nubie méridionale, et on peut complètement. Désaccord au sommet. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux personnes qui s'engueulent. Je donne raison à ce mec-là, parce que c'est un général. Ici, on va ouvrir la route, ici. Et donc, maintenant... Voilà, ici aussi, ils font plus 20%. Deux taxes dans cette région, et ça, c'est excellent. Bon. Administrer un pays aussi pauvre soit-il, ça reste quand même une épreuve intéressante. Et on est monté à 1,13, du coup. Cool. On a perdu pas mal de points civiques, mais on est un peu obligé. Ah ! Avancée oratoire, excellent. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore ? Jibier. Non. T'as pas mon Jibier, mec. Donc, on a eu une nouvelle tech. Enfin, on a passé un niveau de tech, en fait. Je vais vous montrer. C'était ici, là. Ce qui fait qu'il y a eu, ici, par exemple, voilà, intégration équitable. On a... On a des nouveaux trucs qui vont apparaître. Il va nous falloir énormément de points civiques. Ici, 6, 7, 2. Pour l'instant, on est en charge frontale, sachant que le harcèlement pourrait être plus efficace. Ouais, bof. Non, je préfère la charge frontale pour l'instant. Ici aussi, on a en charge frontale. Je vais racheter un peu de caves lourdes. Histoire de compléter un peu cette armée. On est en 62. Je rappelle qu'ici, on va pouvoir attaquer en 65. On devrait pouvoir prendre cette petite partie, là. Tranquillement. Ensuite, on va arriver ici, chez des gens qui ne sont plus des... Comment ? Des gens de notre culture. Ici, eux, c'est... C'est des Aksumites. Religion arabique. C'est absolument plus... Comment ? Des... Des Méroïques, là. Des Méroïthiques. Ça n'en est plus. Donc là, après, par contre, on va avoir des problèmes pour... Comment ? On va avoir des problèmes ici pour les convertir. Mais ça n'est que de... Bon, c'est pas énorme comme problème, mais... Faudra quand même se pencher dessus, quoi. Tiens, il y a des fourrures ici. Sympa. Ici, c'est pareil, il y a de l'autonomie. Putain, c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a de l'autonomie ici ? Ça coûte tellement de points à changer, ces conneries. Je veux pas d'autonomie ici, moi. Clairement pas. Putain, il y a de l'or. Il me faudrait plus. Plus d'or. Plus de pierres précieuses. Mais bon, on peut pas toujours avoir plus de pierres précieuses. C'est pas possible. Taxe locale plus 10 seulement, ici. Et des avancées religieuses. C'est super, on passe des techs. Ouais, on pourrait... Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre le commerce là-bas. Et puis leur envoyer des étoffes depuis ici, là. Ou du bétail. Le renvoyer du bétail, c'est pas complètement déconnant non plus. Notez qu'ici, il n'y a même pas de bétail encore. Il faut que je le fasse. Ah, elle est déjà prise la route, malheureusement, je crois. Ah non, on peut. On peut parce que c'est une route comme ça. Ouais, c'est du bétail. Je veux complètement envoyer du bétail à la capitale. Ça, c'est une certitude. L'oiseau sacré. Un grand tumulte est survenu dans l'un des temples. Après qu'un oiseau sacré a disparu. Merde, c'est elle qui... Bah, il faut acheter un oiseau, qu'est-ce que je te dise, moi. Ah ! Ça me fait gagner 10 en corruption. Putain. Ou alors... On perd un enstab. Bon. On va perdre un enstab. Mais on va remonter un enstab tout de suite. Alors, pour remonter en stab, c'est ici. On sacrifie des trucs aux dieux, en fait. Voilà. Sacrifice d'animaux. Ça se passe bien. Donc, je disais ici, ça, c'est tout pourri. C'est vraiment dans les régions où il faut... Comment ? Où il faut calmer les révoltes. Qu'on met ça. Là, comme ça, c'est naze. Par contre, ça coûte 50 points, ici, à changer. Ici, il n'y a rien. Ouais, malheureusement, si j'ouvre une route commerciale, ici, je ne suis pas certain que ça pourra être très très utile. Enrichement personnel, je n'aime pas trop. Bon, allez. On va partir là-dessus, tant pis. Bien sûr, on peut ouvrir une route chez nulle part. Par contre, on peut essayer d'importer des trucs, éventuellement. On peut importer des étoffes. On en a combien, les étoffes ? Ici, il y en a une. Ah ! Une innovation, en fait. Point de recherche, plus 10%. Ouais, on prend. Hop ! Donc, oui, on va importer des étoffes, ici. Je crois que c'est rentable. Ah, c'est là, par contre. Quoi, je ne peux plus ? Quel est le fuck ? Voilà, on n'importe rien. On ne peut plus. D'accord, donc, bah voilà. Pour l'instant, on n'importe rien, et on verra comment ça se passe après. Toujours est-il qu'il n'y a plus d'autonomie qui est donnée pour rien, quoi. C'était bien stupide, ça, l'autonomie pour rien, comme ça. On est en 63, tout va bien. 6, 2, 3. 7, 6, machin. On pourrait recruter... Un chamal. Mais juste un, quoi. Ouais, allez. On en recrute un. On est vraiment limite-limite. Mais c'est ce qu'il faut. On va passer en vitesse 4. Vu que pour l'instant, je ne fais que ça. Inutile de faire durer ça... Trop longtemps. Même si c'est fort plaisant. Ok, donc le solde, c'est extrêmement juste, mais ça passe encore. Notez que j'aurais pu réduire le financement de l'armée pendant un temps. J'ai été un peu con. On aurait fait quelques économies. Pas énormes, mais quand même substantielles. Ok, eux, ils en sont réduits qu'à 6 000 hommes. En sachant qu'en se plaçant là, on pourra leur sauter dessus direct et les écraser. Ça pourra nous permettre de... Putain. Ça pourra nous... Permettre... De prendre cette zone très rapidement. La date exacte... En mai 65. Ok. Très bien. Ah merde, ici, ils souffrent d'attrition. Pourquoi ils souffrent d'attrition, c'est con ? Parce qu'ils ne sont pas dans la bonne province. C'est pour ça qu'ils souffrent d'attrition, c'est con. Voilà. Parfait. Ah. Oui, des étoffes. N'a peine. Ah, il y a des gens qui construisent des murs. Construisez, construisez. Je n'ai aucun problème avec des gens qui construisent des murs, perso. Ici, on est remonté à 0,54. On va rester comme ça. C'est inutile de dépenser plus d'argent, je pense. On est bien. Ici, on va pouvoir faire la revendication qui nous manque. C'est fait. Ah. Est-ce qu'ils sont en guerre, eux ? Non, ils ne sont malheureusement pas en guerre. Ils font partie d'une ligue défensive avec qui ? Eux, ils sont en ligue défensive. Heureusement que ce n'est pas le cas pour nous. Ici, il y a une guerre entre eux, là. Très bien. Ah. On est en février. Ah, bah là, les gens... Il va être l'heure de se mettre en marche. Allez. On envoie les forces armées. Ça fait longtemps qu'on est en paix. Ça fait quelques années, là. On va grandir. Et prospérer, j'espère. On va bouffer de la trition comme des gros porcs en descendant. Rénovation. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Euh... Non. Je n'ai pas d'argent pour vos conneries. Enfin, pour vos temples. Je suis bien désolé, mais là, ce n'est pas possible. Allez, les gars. On y va. On y va. On y va. On y va. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui nous permet... Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Capacité de siège. Ou ravitaillement. Hum. Je prends le ravitaillement. Ça me semble tout à fait intéressant dans cette situation. Voilà. On est au mois de mai. Il n'y a plus qu'à descendre. Thaïs tombe malade. Quoi ? Mon héritière, elle est malade ? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi ? La fille de Hiti de... Reçoit le trait. Infection. Chercher un traitement. On n'a pas 100 balles, putain. Merde, l'héritière est malade. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Je pense qu'on... On va utiliser l'argent de ces gens ici, là, pour... Pour soigner notre fille. C'est la guerre. Il a le temps de s'enfuir, ce bâtard. Je suis deg. Ouais, je suis assez deg. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Reste là. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance et puis qu'on couvre les... Mais non, putain. Putain, heureusement qu'ils n'avaient pas de morale. C'est un peu n'importe quoi, cette bataille. Heureusement qu'ils étaient mauvais. Qu'est-ce que tu foutais, putain ? Bon, c'est pas grave. Ils font des rondes. Pourquoi pas ? C'est pas si mal comme idée, les rondes, après tout. Non, 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 non. Cassez-vous. Mais pas vous, putain ! Ah ! Ah, là, 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 là. Bon, de toute façon, je n'avais pas avancé dans le siège. Comme ça, on n'est pas... On n'a rien raté, j'ai envie de dire. On a déjà perdu 5000 hommes d'effectifs rien qu'en venant ici. C'est un peu dingue, mais c'est comme ça. Ah, mais ils ont construit deux forts, c'est con. Bon. Bah, allons-y. On va se poser sur les forts et il n'y a plus que ça à faire. Ce qu'on va faire ici, c'est discipline, bénédiction, danure. Si jamais ils veulent nous agresser, au moins, ils sauront pourquoi ils nous agressent. Pourquoi c'est si long ? Pourquoi c'est si long ? C'est si long. On a réussi à venir un par un, quoi. C'est pathétique. Pathétique. Voilà, maintenant il reste qui ? Il reste eux, bah ils sont 6000, parfait. Voilà, on arrive enfin à être 10000. Waouh. On peut dire au revoir à nos effectifs à cause de cette bourde. Putain. Putain de blase. Mais ils vont où ? Ils retournent à la capitale ? Ok, d'accord. Bah, ciao. J'ai envie de dire. Bah, elle n'est pas prise, la cité. Ici, les gens ont faim. Ouais, bah, ils vont avoir faim, si je veux que je vous dise, moi. C'est pas de ma faute. On va passer en vitesse 4. Comment c'était pathétique, ça. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils vont traverser le désert en fuyant. Ils vont mourir en marchant. C'est vraiment pathétique. Là, les mecs qu'on a mis en fuite, ils vont se regrouper. On va se faire éclater. Ça va être assez vite vu. Ouais, capacité de siège améliorée. Ça, je pense que s'il y a un moment qu'il faut le prendre, c'est maintenant, quoi. Ouais, bah, voilà. Ils arrivent à 9000. On est 7000. On va peut-être réussir à tenir. Je ne sais pas. On a remporté le siège, déjà. Ah. C'est super serré. On a plus de morale qu'eux. C'est la bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'on est en train de gagner la bataille. On a gagné la bataille. Superbe nouvelle. Alors, les effectifs, on peut faire une croix dessus, par contre. Mais on a gagné la bataille. On va venir ici, parce que comme ça, ils ne peuvent pas nous chercher, en fait. Eux, il faut qu'ils retraversent le monde entier. Il n'y a aucun endroit où on ne bouffe pas d'attrition, ici. Aucun. Donc, à partir de là... Comment il fait pour passer là ? J'ai cette forteresse, elle est à moi. C'est n'importe quoi. Fuis, mec. Fuis, 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 fuis. En lui disant de fuir ici, on a sauvé mille hommes, on va dire. Vite fait, quoi. On va essayer de l'éclater, maintenant, avec cette nouvelle armée qui arrive, là. Ouais, on est quand même beaucoup plus forts qu'eux. Ma fille s'est remis de sa maladie. Super nouvelle. Allez, on va essayer de prendre sa dernière forteresse avant de crever. Sachant qu'on n'a plus d'effectifs, plus rien. Et que c'est vraiment très compliqué. Parce que là, on est à moins 17, c'est pathétique. Je vais voir si je ne peux pas lancer un assaut avec mes 6000 hommes, là. À un moment, quand on aura une brèche dans les murs. Histoire de faire en sorte de terminer cette guerre. Et qu'on mette quelques années à reformer les troupes. Parce que là, on n'a vraiment plus rien. Fortification, moins 1. Il n'y a pas de brèche encore, malheureusement. Ok, ça commence à prendre feu. C'est la bonne nouvelle. Si jamais il se reforme, on est baisé. Il faut vraiment qu'on prenne cette cité très très rapidement. Manque d'eau, nous dit-on. Parfait. 21%, j'aimerais essayer d'avoir du bol. Ouais, il nous agresse, là. Ah, putain. Pause. On a... On a pris la province. On négocie la paix. Je veux ça. Je veux ça. Et je veux votre or. Yes ! C'est la victoire. Comme d'habitude, on bannit les gens importants et les pas importants, on les bute. Et c'est la victoire. On a pris toute la province. Alors par contre, on n'a plus du tout. Du tout. Du tout. D'effectifs. Allez, rentre chez ta mère. Vous aussi, vous pouvez rentrer chez vos mères, je pense. Ah, quoique. Ici, il n'y a pas d'attrition. C'est bien le seul endroit du monde où il n'y en a pas. On va peut-être poster une armée. Parce que je ne sais pas quel type de personnage on va avoir dans la région. Ouais, ce n'est pas des gens de notre religion. Conversion religieuse. Ici, on a des dates. Très bien. Pourquoi pas. Ça me va bien, moi. Des dates. Allez, on peut reprendre une vitesse 3 normale. Ça me semble plus zen. Pour ce qu'on essaye de faire. On a percé. Malgré tout. Dans la souffrance, mais quand même. Alors, amélioration de la croissance de la pop. Oui. Je prends. Evidemment. J'ai envie de me méfier de ses... Bah, on est en trêve ici. Il faut que je me méfie d'eux, là. S'il m'attaque, je n'ai plus personne. C'est une cata totale. En fait, est-ce que je peux élever... Non, je peux entacher sa réputation. Mais ça me semble être une idée à la con. Elle est stupide, elle, déjà. Voilà, la chance d'être loyale. Elle est insignifiante. Ouais. Tendance pernicieuse. Ça va bien se passer. Ah, mais attendez. Sa mère est morte. J'en ai une autre de femme, il me semble. Ouais, ouais. J'ai une autre femme. Ça va, ok. Par contre, elle a quel âge ? Elle a 16 ans. Ouais, sa soeur aurait été mieux. Mais bon, après, peut-être que c'est un perso qui va se développer avec le temps. On ne sait pas. On verra bien. Bon, en attendant, on a de l'argent, chers amis. Je crois qu'elle a été soignée, en fait, même. On va vérifier, mais il me semble bien qu'elle ait soignée, là. Ouais, ouais, elle est plus malade. Parfait. On va faire des camps militaires. Là où on a beaucoup de gens, par contre. Parce que vous voyez qu'au niveau des effectifs, c'est la cata. C'est surtout les hommes libres qui font des bons effectifs. Ah, c'est un peu triste d'en faire un ici. Je préfère faire un marché ici. Ouais, ça aussi, c'est naze. Là, pareil, je pourrais agrouper tout le monde à Tila. Ça me permettrait d'avoir une unité de céramique supplémentaire. Est-ce que je veux vraiment une unité de céramique supplémentaire ? Pour tout vous dire, je ne suis pas certain. Complot contre elle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Thaïs est devenu de plus en plus quelque chose, parce que bug. Alors, c'est qui, ça ? Thaïs ? Ah, mais elle s'appelle Twitté de Thaïs, en fait. Ok. Donc ça, c'est ma femme. Et ça, c'est mon héritière. Thaïs est un need, ok. Ah, ok. Donc en fait, elle, elle est deg, que elle, elle est désignée héritière, parce que c'est ma nouvelle femme. Elle préférait que ce soit des enfants à elle, en fait. Donc soit je la fous en prison, Thaïs Penanid meurt ? Euh, bah ouais. Je suis assez d'accord, hein, parce que sa soeur est quand même vachement meilleure, en fait. Après, c'est Eunice. Eunice, elle a des superbes stats. Je vais vérifier qui c'est qui va... Ouais, c'est elle, après. Juste après, c'est Eunice. Euh, hop. Elle est morte, effectivement. Triste histoire. Alors, par contre, il n'y a pas moyen que tu tues mon autre fille. Hein, on est bien d'accord. Si jamais tu tues mon autre fille, tu vas avoir des vrais problèmes. Que ce soit clair. Ok, on a un camp militaire qui a été fait. Waouh. Ah, le solde, on s'est bien gavé. On a récupéré des terres riches. Bah, pourtant, pas tant que ça. On a des dates, ce qui est bien, mais pas non plus complètement dingue. Je pense que je vais peut-être même reprendre encore un point de stab. Parce que je peux. Voilà. La stab à trois, on est au max. On est très très bien. Ça va quand même franchement booster le... Les capacités du pays. Donc ça, c'est très très bien. Elle est à douze ans. Euh, ouais, il faudrait que ma femme, elle se calme. Elle se calme franchement, là. Je peux l'emprisonner. Évidemment, je vais gagner un point de tyrannie. Je peux devenir ami avec elle. Je vois vraiment pas pourquoi je ferais ça. Si je fais ça, il se passe quoi ? Ça me coûte 100 points de le faire. Elle perd 50 en loyauté. Moi, je perds 5 ans en popularité. Je gagne 1 en tyrannie. Sachant que la tyrannie, ça redescend. Tout doucement. Tout doucement. Parce que j'ai peur qu'elle essaye de buter mon autre fille, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu flippant. Tout le monde soutient cette fille, en plus. Donc il n'y a pas de raison de s'emmerder. Ouais, je pense que je vais coffrer ma femme actuelle. Ouais, mais elle m'apporte probablement des bonus, en fait. J'imagine. Faudrait que je regarde en détail comment ils marchent, ces bonus, là. J'ai quoi ? Plus 6 par mois du fait de plus 2. Mon personnage me rapporte plus 2. J'ai pas l'impression que ça me rapporte tant que ça de bonus. Non, j'ai pas l'impression que ça change radicalement les choses. J'ai quel âge, encore. Santé, je suis à 100% pour l'instant. 56 ans en pleine forme, le vieux. Ah, on a une nouvelle fille, encore. Pourquoi pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Route d'importation dans la capitale plus sain. Ça peut être bien. Ouais. Une route de plus dans la capitale. Et on pourra envoyer des étoffes quelque part, du coup. Plus 10%. Est-ce qu'on peut envoyer des étoffes dans le coin ? Mais je sais pas si c'est très riche, ce coin, en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde dans cet endroit. Après des semaines de regard en coin et de sourire suffisant, les rumeurs qui circulaient à la cour ont fini par arriver aux oreilles d'Itti. Un courtisan a colporté médisance et perciflage sur sa supposée débauche et son incapacité à gouverner. Les dommages sont déjà faits. Désormais, tous attendent de voir comment va réagir Petubatis face à la situation. Je suis au-dessus de ces conneries. Complètement au-dessus. Ouais. Ici, ils en ont. Ici, ils en ont. Ici, ils en ont. Ici, ils en ont pas. Faudrait que j'essaye d'envoyer, donc, des... Des étoffes. Ouais, mais c'est... C'est ici qu'il faudrait qu'on en ait. Malheureusement. Ouais. On va faire ça comme ça. Ici, on va envoyer des étoffes à Alodi. Parfait. Ici, ils vont pas vouloir, je crois. Parce qu'on a pas les points nécessaires. Ok, très bien. Ouais. Bon, bref. En attendant, je crois que l'épisode a assez duré. Je réfléchirai à savoir est-ce que j'emprisonne ma femme ou pas pour sécuriser une héritière qui est, ma foi, plutôt compétente. Voire même franchement compétente. J'ai pas envie qu'il lui arrive un problème parce qu'après, c'est lui. Et lui, c'est le drame. Lui, c'est le drame parce qu'un seul point en puissance oratoire, voilà comment le pays va être en galère avec ça. Donc, bon. Ça se réfléchit quand même. Allez, on met la pause. On a grandi. On a pris cher, mais on a grandi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.